En Belgique et dans le Luxembourg, aux portes de la France, l'ennemi a lancé une violente offensive. Soutenu par des chars puissants, il a réussi d'abord à forcer les lignes alliées. Ces premières images, prouvées sur des prisonniers appartenant au service cinématographique, nous montrent ce que les Allemands ont vu de leur côté, et nous permettent de deviner ce qu'ils espéraient. Les soldats de la Wehrmacht, bien gonflés, ont cru d'abord que les routes de l'invasion étaient redevenues des routes à sens unique. La guerre, pour CSS, allait redevenir fraîche et joyeuse. Déjà, les Alliés avaient dû céder du terrain, abandonner des chars. Mais un beau jour, les officiers qui croyaient voir la Meuse au fond de leur jumelle, y ont vu leurs avions tomber en plainte. C'est que maintenant, les appareils alliés, gênés d'abord par le brouillard, ont pu reprendre l'air. Et quand ils l'ont repris, ils le gardent. La puissance aérienne a fait basculer l'incertitude terrestre. L'armée américaine s'est adossée au ciel et l'a tenue. La Luftwaffe avait fait un effort, mais un avion, avion ennemi. Les appareils allemands sont renvoyés au sol, et les objectifs au sol jaillissent en petits morceaux. Certes, la bataille n'est pas encore terminée en Belgique. L'ennemi n'est pas repoussé, mais il est stoppé. Sur les routes où flambe la guerre, l'audace allemande a fait place à la prudence. Les alliés remontent le courant. L'allemand sera chassé du sol qu'il avait voulu reconquérir. On peut méditer la leçon de cette offensive. Il ne faut pas attendre que les allemands soient battus. Il faut les battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501